Oh god, on a couru comme des fous On est dans le bus pour aller jusqu'à l'avion Nous allons à Santora On a hâte, on est jamais à la Santora On était déjà là en Grèce ? Non, moi non plus, jamais 3h30 de vol, on a pris plein de trucs à manger On est arrivés Je suis trop fatiguée Coucou tout le monde On est lundi, je vais vous faire Un appartement tour, une maison tour Un house tour plutôt Je suis choquée en fait, vraiment je vous jure Je suis choquée, j'ai jamais fait un truc pareil dans ma vie Partir en vacances, dans un endroit où c'est cool Je trouve que c'est très cher Il y a des logements abordables Mais vous aurez jamais des piscines Et compagnie parce que sur Instagram on nous montre que des trucs Avec des giga piscines, avec des vues incroyables Tout est blanc, tout est bleu C'est pas le cas pour les logements qui sont abordables Franchement ça coûte toujours cher Nous on a pris une espèce de villa parce qu'on voulait avoir Une cuisine pour pouvoir cuisiner, pour ne pas manger tout le temps au restaurant Je vous mettrai le lien en barre d'info Si jamais ça vous intéresse Et figurez-vous qu'on a trouvé On s'en est même pas rendu compte Et franchement ça me choque encore plus par rapport au prix C'est qu'il y a deux chambres et deux salles de bain Et en fait on croyait qu'il y avait une chambre et une salle de bain Enfin bref, je vais vous montrer ça tout de suite Notre petite entrée Juste là, avec notre salon Nous avons la cuisine Trop mignonne, qui donne envie de cuisiner Là on a les escaliers Un miroir La première salle de bain Trop jolie La douche, elle fait la taille de mon appartement C'est un truc de fou Et on va monter Et La première chambre juste ici Tout est blanc, j'adore le blanc Le blanc Regardez la vue Avec la mer Tout là C'est trop beau Nous avons La deuxième chambre Avec une surprise dehors Je m'en remettrai jamais je pense C'est bouillant J'allais pas toucher C'est bouillant C'est dingue Et nous avons La deuxième salle de bain C'est trop mignonne aussi Et je vous montre dehors Parce que là Vous allez faire une sacope Tout comme moi J'ai trop envie de me baigner J'ai trop envie de tout regarder Notre petite piscine C'est trop beau Avec un matelas pour bronzer Ça c'est une piscine privée C'est que pour nous Et là je sais pas si vous voyez Il y a des gens C'est une piscine à débordement Qui est pour un peu tout le monde Je vous jure Je suis trop heureux J'ai envie de pleurer Regardez on a loué un petit scooter Parce que sur l'île c'est bien plus pratique Tout le monde loue des scooters Ou sinon des espèces de quads comme ça Pour que vous puissiez vous situer Normalement c'est 30 euros par jour Et là on est lundi Jusqu'à dimanche Il y a 200 euros avec les taxes Enfin les trucs Et les quads c'est 35 Pour les scooters Il faut le permis moto Et pour les quads juste le permis Et on va aller faire des courses C'était trop bon ce qu'on a mangé ce midi Et on a payé 7 euros Ok maintenant j'en ai marre Parce que j'oublie toujours De vous donner les tarifs Je vais essayer de vous donner les tarifs Un maximum Comme ça si vous voulez partir Vous avez toutes les informations On est rentré des courses Du coup je me suis dit Que j'allais vous faire un petit haul course Pour vous montrer un peu Ce qu'on a acheté Combien ça coûte ici Et tout et tout Du coup on a acheté quand même Pas mal de trucs Et on est pour 70 euros En sachant qu'il y a des trucs Qui sont peut-être un petit peu plus chers Des trucs qui sont vraiment moins chers Par exemple les olives Genre j'ai acheté un énorme paquet Comme ça Ca fait 1,86 euros On a pris en fait surtout Des trucs frais De quoi faire des salades Voilà Parce que je pense qu'on va quand même Pas mal manger à la maison On va aussi un petit peu profiter des restaurants Mais on est plus en mode Petite salade Manger léger quoi Parce qu'avec la chaleur c'est dur Feta Bien évidemment Des petites prunes De la salade J'ai pris des petits cressins J'aime trop avec les salades et tout Du raisin Mangues Des citrons Aujourd'hui je pense qu'on va pas faire grand chose On va surtout se reposer Et je pense que je vais un peu bronzer Avec un petit citron Après des amandes Des épinards Tatsiki Et j'ai acheté le même pain Que ce midi là Vous savez ce qu'on a mangé Je vais remettre du tatsiki dessus Yaourt grec bien évidemment Du riz Franchement j'ai pris donc le bête Préparez-vous Y'a rien marqué en anglais Dans un supermarché Tout est en grec Huile d'olive On dirait une canette On a pris un peu de visive Parce que Voilà Des concombres Plein de concombres Croutons J'aime trop les croutons Deux grenades égale 2,49 euros Vraiment pas cher J'ai pris des petites tomates Et du gingembre Voilà Non mais l'eau Jérémy Quand je te dis l'eau elle est bouillante Elle sert à rien La réalité c'est qu'il y a beaucoup trop de monde Trop de monde Dès le début Je peux déjà vous dire Ca fait pas longtemps qu'on est là Ah c'est trop beau là regardez J'irais bien ici Payer mon coca 45 euros Et même genre faire une photo c'est carrément stressant On se pose pas genre sur un rebord et on se dit on va faire une petite photo Non non il faut faire la queue Genre t'as 3 secondes pour prendre la photo parce qu'il y a 400 personnes qui te regardent Ca donne pas envie de faire des photos Mais c'est magnifique On est rentré du coup et regardez Jérémy il a fait des petites salades Avec tomates, concombres, feta, croutons, enfin tout ce qu'on a dans le frigo quoi Et on est en train de faire chauffer du petit pain Trop bon en fait moi j'ai vu ce midi qu'il avait mis le pain Oh ça crame J'ai une question Est-ce que tu penses qu'un jour on mangera sur une table ? Non parce que j'ai acheté une table aujourd'hui C'est vraiment pris Toulouloulou Hum hum La feta Hummm Hummm On part en mission glace On fait que manger Je suis fan de ça Qui se souvient quand on a vu qu'on avait mangé une petite glace ? Vous êtes prêts ? C'est un plat entier C'est une gaufre Nutella Là une pour deux c'est déjà trop Alors deux pour deux Il est 6h du matin et on va regarder le lever du soleil sur la plage C'est super beau Même regarder là C'est trop beau Même si à Paris on n'a pas ce lever de soleil Ça me motive quand même à me lever tôt Genre ce mood Tu l'as jamais à une heure différente C'est vraiment un mood qui te motive C'est absolument incroyable Je vous promets je m'en mets pas de la gentillesse des gens ici On est sur des transats sur une plage pluvée On n'a pas payé bon après c'est fermé mais bon Et le monsieur de la plage il est venu il m'a dit Good morning C'est trop mignon On attend un petit peu et on va aller prendre un brunch Je prends un petit déjeuner Regardez avec une vue vue L'endroit est trop mignon Il s'appelle Tranquilo J'appuie sur la mer Et un petit jus J'attends mon avocado toast Il est panique avec ça voilà J'ai dormi Oups Je viens de me réveiller Je me suis faite une petite salade Avec le pain trop beau Il fait tellement chaud qu'on va rester à la maison je crois Moi il faut que je travaille un peu Et après on verra On va voir le sunset On a mangé On peut dire que c'est un grec Et là Je suis tombé sur ça Une glace grecque A la vanille de Madagascar Elle est bonne mais elle est bizarre On dirait que c'est genre à la brebis Il y a peut-être que c'est au lait de brebis Bizarre non ? Oh j'espère pas ça me dégoûte trop ça Goûte Non c'est du caramel Ok mais qu'est-ce que tu racontes ? Je te dis que c'est à brebis Tu me dis que c'est du caramel Non Notre résolution de ces vacances C'est de se lever tôt tous les jours Genre extrêmement tôt pour aller voir le lever du soleil Il y a quand même beaucoup de monde à Santorin Et c'est vrai que ce matin il y avait personne sur les routes etc C'était super apaisant Devant on se force tous les jours on va se forcer On vous dira ça vaut le coup Bonjour Ce matin on s'est levé à 8h On s'est pas levé à 6h pour aller voir le lever du soleil Parce que franchement j'étais trop fatigué hier Et là on est à deux doigts du malaise On a plus rien à manger Donc on va faire des petites courses En tout cas tu sais que demain on fait la journée bateau Mais on a réservé Bah on a réservé Ah oui c'est vrai qu'il y a personne sur Santorin Putain t'es agréable toi là Conduit ton scout là Un bateau Et ramène moi du pain et du beurre A chaque fois que je le regarde c'est un fou rire Avec mes éliminettes de soleil Ils ont carrément des chips au tas de cyclies Regardez c'est fou ce qu'ils ont Ca me donne trop envie de goûter Jérémy il a oublié son masque Donc évidemment c'est moi qui fais toutes les courses Je comprends rien Il y a jamais marqué Même en anglais il y a pas marqué Mais c'est des chips particulières Non c'est grec C'est des chips bizarres Au sel Voilà Des chips au talsiki Ah Quelle horreur C'est des chips au yaourt et aux herbes C'est horrible Il a acheté du pain Du beurre Du jambon Du fil avec fia Du dentifrice Des oeufs Et Ton chocolat Et c'est des mini tablettes Comme ça tu ne deviens pas énorme Hum C'est trop bon Hum Jérémy c'est trop bon C'est à quoi ? Au sel Ah les chips au sel Il faut pas se lécher ça C'est super bon C'est incroyable Je suis en train de faire n'importe quoi J'ai pas de crème solaire sur le visage Parce que je suis maquillée On fout rien de nos journées Ca fait du bien Ouais Trop bien Il y a un truc bizarre sur ma tête Je sais pas ce que c'est Je te jure J'ai pas la même tête que d'amitié Un truc pas normal Mais je pense que déjà ma tête elle est bizarre Mon village est bizarre Je suis prête Il y a beaucoup moins de monde aujourd'hui C'est dingue Regardez Il y a personne On est en train de chercher un petit endroit Pour boire un verre Parce qu'aujourd'hui On a dépassé les 150 000 abonnés Sur ma chaîne Merci beaucoup Du coup on a fêté ça Il y a un an j'avais 30 000 abonnés Est-ce que vous vous rendez compte ? Ou vous vous rendez pas compte ? Musique 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 On a gratté le ventre comme si c'était mon daron Musique Musique On a trouvé notre endroit Regardez Une petite piscine avec des cocktails Et un band d'art martini Ouuuh Avec la vue C'est trop beau Est-ce qu'on me fait de chine ? Sûrement pas Mais pas toi ! Avec mes abonnés Le premier jour et aujourd'hui on est à Immorovili C'est ça ? Ouais c'est beaucoup mieux que Fira Il y a beaucoup trop de monde Et surtout tout blanc Tout comme on l'imagine Ici c'est de ouf Et il faut qu'on aille à Oya Il y a tout le monde qui va pour coucher le soleil A ce qui paraît c'est incroyable Mais par contre il y a beaucoup trop de monde Donc on vous dira Mais en tout cas ici c'est très cool Le premier jour il y avait beaucoup de monde Là il y en a beaucoup moins Merci Merci Regardez les carbonara Elles sont trop bonnes Puisque j'en ai pas eu en Italie J'ai fait un petit caprice Et je les ai eu A 100 ans On rentre à la maison On est trop heureux Franchement c'était incroyable Surtout qu'en fait quand on monte Parce qu'on était vachement bas On se rend compte qu'il y a beaucoup de vent Du monde Tout ça Donc franchement on était trop bien On s'est fait un pote Il nous suit partout Mais c'est grave Il va perdre sa maison Mais rentre à ta maison Viens Tu me suis partout Mais tu veux pas me faire un câlin Tu te prends pour qui au juste ? Oh Il aime trop Cet homme Va me rendre énorme Je n'ai pas envie de sucre Mais il a envie de sucre Parce qu'il est addict Et moi je suis obligée d'y passer Je pense c'est bon Mais arrête de faire genre Mais Ohlala Mais c'est tellement faux Le mec le moins romantique du monde Je veux voir une glace A Saint-Aurin Tu me rends pas comme ça T'es juste addict au sucre Coucou tout le monde Il est 8h du matin On s'est réveillés à 5h30 avec Jérémy On a regardé le lever du soleil Depuis le jacuzzi en haut C'était trop 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 beau On devait aller à Oya ce matin Mais on était un peu trop fatigués Donc du coup on est resté là Mais franchement ça valait le coup Parce que c'était trop joli Une otari sauvage apparaît J'ai cherché à manger Regarder la portion qu'il a J'ai rive C'est plus gros que toi Et moi j'ai pris ça Un grec En fait on mange ça Parce qu'on est en Grèce On croit que c'est Non 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 Moi c'est comme si on mangeait des grecs tous les jours On va au restaurant on est réservé pour 19h On va voir le coucher de soleil J'ai mis une petite robe Pour l'occasion C'est trop beau C'est trop beau C'est bien qu'on fasse ça Un restaurant avec Amu Faut vendre un rat pour payer Mais c'est pas grave C'est le retour du cocktail Le thé il est trop bon Il est super bon C'est genre gingembre mais trop bon Ils nous ont offert un petit Elle a dit C'est des petites croquettes Je pense que c'est un cadeau C'est dur et c'est chaud C'est trop beau C'est trop bon C'est super bon Pour en manger 10 On a pris une petite entrée Franchement c'était super bon C'est pas trop notre délire de faire ce genre de resto un peu gastronomie Mais honnêtement je ne regrette pas C'était très cool Et surtout ils sont très très gentils Je trouve que quand on est à Paris Il nous met toujours la pression Pour qu'on traîne un million de trucs Et genre là ils sont super gentils La nourriture est très bonne On est très contents Le resto il est juste là Avec la vue A partir du moment où le soleil est couché Il fait froid Franchement il fait un peu froid Et prenez un petit pull quoi Bonjour On est sur un bateau On va voir le volcan On est trop contents Il est 11h du matin Franchement je n'ai pas filmé avant Parce qu'on est tellement en retard Ca dure 3h C'est de 11h à 14h Et ça coûte 20€ au total par personne Regardez Fira En haut La chaleur Franchement si on ne s'évanouit pas C'était un miracle Parce que là vraiment je me sens mal Mais c'est chaud Je suis trop mal Je ne vais pas tenir je crois Si vous venez franchement regarder la météo Enfin je ne sais pas mais Venez pas en haut Je n'en sais rien C'est que de la montée Que de la montée Que de la montée Que du caillou Et que des Là là il a Regardez juste comment je suis Il fait 500 degrés Il fait super mal On a pris de l'eau On a pris du coca On a pris des Bien évidemment On va prendre un frozen yogurt Regardez J'ai tellement abusé Il y a 440 giga Il fait énorme Tu m'as pensé que c'est 5 euros Non c'est 10 euros Bon En gros je vous explique Ce qui s'est passé J'étais en train de me préparer Tout va bien Comme tous les soirs Pour aller au coucher de soleil Et j'ai l'ami Il veut mettre ses chaussures Et on dit Les chaussures elles ne sont plus là Quand je me dis qu'on a retourné la maison Donc on a loupé le coucher de soleil Carrément Ca fait une heure Je ne sais pas combien de temps qu'on cherche On a appelé l'hôtel On a tout fait Quand je vous dis tout fait C'est tout fait Et là j'ai remis il retrouve ses chaussures En dessous de son Son sac là La vraie honte Et en plus on a loupé le coucher de soleil Est-ce que vous pensez qu'un jour On va réussir à aller à Oya ou pas ? Genre tous les jours on doit aller à Oya Tous les jours on ne va pas à Oya On a loupé Franchement c'est ultra brumeux Pas de regrets On peut vraiment se retrouver dans un espèce d'indien En vrai ça a l'air bon On s'est un peu perdu dans cette soirée C'est un peu un fail Mais je pense que ça va être bon quand même Coucou tout le monde Aujourd'hui on est samedi C'est le dernier jour où je vlog Je suis si triste Vraiment je suis trop triste En fait cette vidéo sort demain Donc du coup je ne pourrais pas vlogger plus Nous on part lundi matin très très tôt Là ce matin je me suis levée à 8h30 Quelque chose comme ça On s'est reposés Franchement je suis un peu crevée Même si ça a l'air bizarre Mais en vrai on dort pas beaucoup Vu qu'on va tout le temps voir les levées de soleil Et après j'ai travaillé J'ai fait que des trucs chiants Vraiment Genre là je veux continuer de profiter De mes dernières minutes De mes dernières heures à Santorin Donc sur Instagram Je vous ai demandé de me poser des petites questions Et je vous avais dit que j'y répondrais en vidéo Et que j'en sélectionnerai deux ou trois Première question Qu'est-ce que tu penses de Santorin ? Alors il y a vraiment plein de points positifs Plein de points négatifs Déjà si jamais vous voulez la mer Vous voulez vous baigner Vous voulez des plages N'allez pas à Santorin Il y en a très très peu Et c'est pas... C'est des plages privées quasiment Enfin franchement C'est pas du tout un endroit où tu vas te baigner Au niveau des hôtels Nous on a galéré à trouver un hôtel déjà Parce que honnêtement On s'y est pris tellement au dernier moment On a eu vraiment de la chance Parce que tout est blindé 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 Sur Instagram on voit vraiment Des paysages incroyables Des couchers de soleil De fous Des hôtels de fous Avec des piscines A débordement Vu sur la mer Vu sur... Alors c'est pas comme ça dans la vraie vie Je vous explique un peu Santorin Vous voyez tout ce qu'on voit sur Instagram C'est à dire que la petite côte Vous savez avec toutes les maisons blanches Etc Moi je suis juste derrière Genre juste là Il y a une route qui nous sépare De là où je suis Je vois l'autre côté de la mer Donc l'autre côté de l'île Donc c'est vraiment pas très large Et tout ça Franchement c'est que du désert en fait C'est que du désert Et ça pour le coup Nous on savait pas du tout Comment c'était fait Enfin on se rend pas compte Parce que c'est vrai que Quand on voit des photos On voit que ces petites maisons blanches Mais on voit pas tout le reste C'est que du désert Vous voyez ici on voit Moi Dites-vous que là derrière tout ça Il y a une route Et derrière c'est toutes les petites maisons blanches Avec la superbe vue qu'on voit partout Et là on voit la mer qui est juste là Et sinon c'est que du désert Et il y avait quelques maisons Comme la nôtre ici Honnêtement Toutes les maisons Peu importe où on va dire Avec des piscines C'est très très cher Il y a vraiment des hôtels Qui sont complètement abordables Avec des nuits Enfin classiques quoi Pour moins de 100€ Vous avez des nuits Dans des hôtels de base Au niveau des endroits Que je recommande Pour rester Plutôt le nord de l'île Donc Oya C'est vraiment le meilleur endroit Dans le sens où C'est là où il y a Les meilleurs couchers de soleil C'est l'endroit Genre c'est Oya C'est l'endroit Et c'est tout au nord de l'île Tout au bout Nous on est à Fira Donc c'est le centre de l'île Fira c'est très sympa Franchement Alors il y a Dans tous les cas Il y a beaucoup de monde partout Je recommande du centre A tout le nord En sud de l'île C'est top 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 Nous on a fait pas mal de courses Et franchement C'était un peu les mêmes prix qu'en France Au niveau des restaurants Si vous allez vers les maisons blanches Ce sera Les mêmes prix qu'en France Voir plus cher Dans certains endroits Il y a plein d'endroits Assez guindés etc Dans tout le reste de l'île C'est bien moins cher qu'en France Sur plein de trucs Nous Ce que vous nous voyez manger Il y a une espèce de grec Avec plein de frites Avec plein de trucs Avec plein de viande C'est énorme C'est 7 euros Pour deux personnes Avec des boissons Enfin Vous pouvez vraiment manger pour pas cher Pour le coup Pour se déplacer Vous devez absolument avoir Pour moi un véhicule Ou alors prendre le bus Il y a plein de bus ici Sinon Je vous conseille vraiment les scouts Les points négatifs aussi C'est qu'il y a beaucoup de monde Quand même Parfois Dans les escaliers T'es arrêté Parce qu'il y a trop de monde On peut plus marcher On peut plus Enfin franchement Il y a beaucoup de monde Si vous avez l'occasion d'aller en septembre Tout le monde dit que c'est bien plus sympa Parce qu'il y a beaucoup moins de monde Un truc qui m'a trop choquée Il y a des ânes Qui montent la colline Et qui descendent la colline Et qui font ça en fait Toute la journée Toute leur vie Ils font ça Ils montent Et ils descendent la colline Mais abominable Horrible Et je sais même pas comment c'est autorisé Franchement ça me choque Je trouve ça atroce On m'avait pas mal demandé Combien on a dépensé Honnêtement Je sais pas J'ai pas fait mes comptes Mais je n'ai pas envie de les faire Le seul jour où on a dépensé C'est quand on a fait le resto Un peu plus gardé Et c'était 110€ au total Pour deux cocktails Une entrée Et deux plats Voilà Et l'hôtel Pour six nuits C'était 2100€ J'ai honte de le dire Je vous jure Ça me choque tellement Mais que C'est terrible Mais voilà Vous savez C'est plus un secret Je me le fais trop mal Et deuxième question Et dernière question Quels sont tes projets pour septembre ? Alors déjà Je reprends les deux vidéos par semaine Comme d'habitude Le mercredi et le dimanche A partir de mercredi 1er septembre Ça va être à fond motivation Que ce soit pour moi Ou pour vous Pas de pression Fais pas du sport Pour avoir tel corps On mange pas Pour maigrir On mange pas Voilà Et ensuite J'ai très envie d'aller à New York Voilà Donc je vous le dis Je vous l'ai déjà un petit peu dit sur ça Mais dès que ça réouvre J'ai vraiment envie d'aller à New York Genre je ne pense qu'à ça J'en rêve la nuit D'accord Je pourrais rendre mon appartement Et aller à New York Et ne plus jamais revenir Genre vraiment J'en rêve Tu crois que c'est tout ? Oui c'est tout Je vais descendre Je vais bronzer Il faut bien que je bronze Encore un peu Avant de partir Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai mangé une glace Sur le scout Du coup Bah c'était évident Je me suis tâchée C'est horrible La tâche elle est affreuse Je suis pas en bâtisse T'es rien Ça se retouchait Bah oui ça se retouchait On fait des photos Mais dans la vraie vie C'est horrible Vous voyez quand je vous parlais du monde On marche au ralenti Est-ce que vous voyez là-bas ? Tous les gens Regarde là 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 On est comme les autres Non mais c'est gravissime C'est ridicule J'ai envie de me casser Sous-titrage ST' 501 Bon ça y est Ce vlog est terminé On est rentré Je suis tellement triste En tout cas Si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram N'hésitez pas à aller voir On reste à fond dans la motivation Au mois de septembre J'ai trop hâte de vous retrouver là-bas Et évidemment N'hésitez pas à me suivre sur Youtube Je poste deux vidéos par semaine Une le mercredi Une le dimanche Et nous on se retrouve mercredi 1er septembre Pour la première vidéo spéciale rentrée Écoutez J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz